Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mardi 11 décembre, les huîtres sous haute surveillance. A l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre sont mobilisées pour lutter contre les vols dans les fermes conchilicoles. Reportage dans le Bassin de Thau. La semaine de 4 jours et demi testée dès la rentrée prochaine dans les écoles d'Alès, la commune s'est portée volontaire pour appliquer la réforme des rythmes scolaires en 2013. Et puis le rugby club de Nîmes qui veut retrouver la fédérale 1 rétrogradée la saison dernière. Le RCN veut se donner les moyens sportifs et financiers pour remonter. Les fêtes de fin d'année approchent et les huîtres sont à maturité. Une période intense pour les 600 conchiliculteurs du Bassin de Thau. Et pour lutter contre la recrudescence des vols en cette période, les forces de l'ordre déploient un dispositif de surveillance des tables d'élevage de jour. Comme de nuit, ils multiplient les contrôles aléatoires et les rondes. Reportage Vincent Pereira, MidiLibre.fr Depuis 2008, suite à un virus, la production d'huîtres a chuté de 50%, soit 6 000 tonnes attendues seulement pour 2012. Alors les vols de coquillages mettent vraiment au péril des entreprises déjà fragilisées. Ça c'est les huîtres qui sont prêtes à vendre. Parce que les voleurs, ils vous les volent comme ça quand même. Ils ne vous les volent pas sur les cordes, ils ne sont pas fous. Ça c'est préavane, ça a un coup de gelé. D'ailleurs ce que je vais faire, laver et emballer, voilà. Du coup, la gendarmerie déploie des moyens terrestres, nautiques et aériens. Elle procède à des contrôles de jour comme de nuit, à vocation préventive et dissuasive afin d'éviter les larcins. Nous avons constaté cette année environ 25 vols d'huîtres contre 11 l'an dernier. Donc une augmentation significative. Ce sont des vols qui vont de 300 kilos à une tonne d'huîtres à la fois. Une tonne représente 3000 euros. Et toutes les victimes ne portent pas plainte. Si les gendarmes ne désignent pas les auteurs possibles de ces vols, certains professionnels s'en chargent pour eux. C'est pas un plaisir ici, quand on vole aux 300 kilos, il peut parler les vannes. Automatiquement, c'est un ostraculteur. Les vols ont lieu le plus souvent dans la journée, entre midi et deux. Un arrêté préfectoral interdit la navigation sur le bassin d'auto entre 18h et 5h du matin. La nuit, c'est trop risqué. La journée, il n'y a personne. Le type, il vient dans une table, il voit les pochons, il voit le propriétaire arriver de loin, il reconnaît. Regardez, moi j'ai un bateau rouge. Moi, si le type est dans ma table, il me voit arriver du masque. Que la nuit, quand il a des pochons la nuit... Pour prévenir les vols, les contrôles de nuit sont opérés par la brigade nautique de Hague, la gendarmerie maritime ou l'unité nautique des affaires maritimes. Vers 5h du matin, l'unité nautique des affaires maritimes a donc contrôlé une personne qui avait pris des cordes sur une table qui n'était pas la sienne. Et cette personne passera au tribunal au mois de février prochain. Même si les voleurs font très vite pour récupérer les précieux coquillages, ils s'exposent à de gros risques. Quelqu'un qui vole des coquillages risque 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende et en peine complémentaire, la confiscation de son embarcation et du matériel utilisé pour commettre les vols. L'activité du bassin d'auto représente un peu moins de 10% de la production d'huîtres en France. Le ravisseur présumé de Chloé est remis à la justice française ce matin. Kamel Boussela est suspectée d'avoir enlevé l'adolescente de 15 ans le 9 novembre dernier à Barjac, dans le Gard. Elle avait été retrouvée 7 jours après dans le coffre d'une voiture en Allemagne. Une information judiciaire a été ouverte contre Kamel Boussela à Nîmes pour enlèvement, séquestration et viol. Il a été remis aux autorités françaises à Strasbourg aujourd'hui et a été présenté au juge des libertés. Robert Navarro a été convoqué chez le juge d'instruction à Montpellier cet après-midi. Le sénateur d'Hivergauche et ex-premier fédéral du PS de l'Hérault fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance déposée en avril 2011 par le Parti Socialiste. Il a été entendu aujourd'hui pendant plusieurs heures. Son épouse et ancienne salariée du PS de l'Hérault, Dominique Navarro, a été mise en examen en janvier dernier. Les fêtes votives ne seront pas remises en question dans le Gard. Le préfet du département l'a assuré cet après-midi à l'occasion d'une réunion avec 8 maires de Petite-Camargue. Il a rappelé que sa préoccupation portait sur la sécurité et non sur l'interdiction des festivités. Consommation d'alcool limitée, fête plus courte aux mobilisations d'agents municipaux. Les dispositifs seront mis en place en concertation avec les communes et selon leurs moyens pour renforcer la sécurité. Nous avons eu un échange très positif avec des modes de bonne pratique qui ont été mis en valeur par des maires qui d'ores et déjà ont mis en place des dispositifs très intéressants et qui peuvent servir à d'autres maires. Et puis nous avons décidé globalement de renforcer notre coopération et nos réflexions pour garantir à nos concitoyens des fêtes votives plus paisibles, plus heureuses dans le courant de l'année qui vient. Moi je suis naturellement pour que les traditions perdurent, je l'ai dit, les fêtes taurines font partie des traditions, elles sont consubstantielles aux Camargue, elles font partie de l'esprit et de l'âme de la Camargue et naturellement il n'a jamais été question de toucher à cela. La réforme des rythmes scolaires annoncée par le gouvernement prend forme. Dans certaines académies, des communes sont volontaires pour tester la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée 2013. Alès est l'une des premières villes du Gard à s'être portée volontaire. Les détails, Elja González. Une semaine de 4 jours et demi en école primaire, une proposition qui fait débat depuis son annonce par le ministère de l'éducation nationale. Suite à la demande de l'académie, la mairie d'Alès s'est portée volontaire pour ce nouvel aménagement du temps scolaire. Nous sommes volontaires parce que nous estimons que c'est l'intérêt des familles, c'est l'intérêt des enfants. Une répartition pédagogique, du travail pédagogique plus large sur la semaine, une journée moins chargée pour les enfants, va dans le bon sens. Tous les spécialistes nous répètent ça depuis des années. Cette nouvelle réforme consiste principalement à répartir le temps de travail sur les mercredis matins. Ainsi, en rentrée 2013, au lieu de finir à 16h30, la sortie des classes s'effectuera à 15h45. Outre les problématiques de gestion, d'accueil et d'organisation, la question de l'aménagement du périscolaire se pose. Si on veut que l'école change pour faire réussir tous les enfants, il faut commencer par quelque chose et on pense vraiment qu'autour de la question des rythmes, c'est un premier pas dans la réforme. Mais il faut pouvoir aussi réfléchir à tout ce qui est périscolaire, comment ça va se passer sur le temps méridien, le matin, enfin voilà, et on voudrait que ce temps périscolaire ne soit pas que de la garderie, mais un vrai temps d'apprentissage aussi pour les enfants, mais pas un apprentissage scolaire. Tout le monde est dans l'attente de la mise en forme de cette réforme et du passage à 4 jours et demi. Il y a plein 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 de questions qui restent en suspens. On attend beaucoup du ministère. Et tant qu'on n'aura pas des réponses concrètes, on n'acceptera pas que la réforme se fasse sous quelle forme que ce soit. Parents d'élèves et corps enseignants souhaitent une concertation avec la mairie d'Alès afin d'établir un projet commun, et ce, en vue de la proposition de loi présentée courant janvier au Parlement. À Montpellier, l'association groupe Subdeco a été constituée officiellement hier, en fin d'après-midi. Dès janvier 2013, l'association doit prendre en charge la gestion de l'école de commerce, qui doit quitter son site actuel d'Alco d'ici 2017. Reste à savoir où Subdeco emménagera. Je sais que le président de la CCI rencontre le maire de Saint-Georges-d'Orc, ville et village qui a été déjà évoqué à plusieurs reprises par la presse la semaine prochaine. Je sais aussi que Jean-Pierre Grand, maire de Castelnau, a proposé également d'accueillir ce site. Et puis, vous le savez aussi, la chambre de commerce est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Moglio, sur le maire de Combray, donc qui peut être aussi une éventualité. Je pense que dans les semaines qui viennent, peut-être d'autres collectivités seront intéressées pour voir arriver Subdeco. Et ce matin, l'association de promotion des flux touristiques et économiques s'est dotée d'un nouveau président. Jean-Yves Labattu est donc aux commandes de la structure qui associe les collectivités locales, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et les offices de tourisme, objectif notamment attirer les compagnies aériennes sur l'aéroport de Montpellier en aidant indirectement leur implantation. On finance des contrats marketing qui permettent de développer ces lignes. Ce sont des contrats marketing, on ne finance pas les compagnies low cost. Jusqu'à présent, la compagnie principale était rayonnaire, mais aujourd'hui, on travaille avec des compagnies comme Air Arabia, Volotea. Donc on ouvre à la fois sur l'Afrique du Nord, mais également sur l'Europe du Nord. Et on est en train de travailler sur l'Europe de l'Est. Le rugby club de Nîmes entame sa reconstruction en difficulté financière et sportive. La saison dernière, l'RCN est passé de la Fédérale 1 à la Fédérale 3. Aujourd'hui, le club veut remonter au plus vite et mise notamment sur ses cadets pour entamer cette reconquête. Explication Olivier Michel. Le rugby club nîmois est en pleine reconstruction. Relégué administrativement en Fédérale 3, le club a choisi le redressement judiciaire à la liquidation afin d'honorer ses dettes de 800 000 euros. La liquidation, c'était facile, mais c'était lâche. Et nous, on n'a pas pris le chemin le plus facile, c'est le redressement. Mais bon, écoutez, on met tout en place pour y arriver en tout cas. Il ne faut plus rêver. On ne peut pas actuellement financier en avant sa voyagère, comme on dit. Donc on va asseoir doucement et solidement une bonne fondation pour repartir doucement sur la plus haute marche. Sportivement, le club qui occupe la deuxième place de Fédérale 3 après sa victoire ce week-end face à Lunel vise à terme la Fédérale 1. Je pense qu'à Fédérale 3, on n'a pas notre place. Fédérale 2, encore. Mais je pense qu'à notre place, c'est réel, c'est la Fédérale 1. Pour l'heure, il pose les bases de cette remontée en s'appuyant sur la formation. Ses cadets sont en passe de se qualifier pour les championnats de France. Alors nos cadets, c'est un peu la fierté du club puisqu'ils évoluent au plus haut niveau national. Donc en fait, nos cadets sont à la Mercerie pour les deuxièmes années et en Godermann pour les premières années. Ce sont des termes rugbystiques. Et en fait, ils évoluent. Ils jouent contre Toulon, contre Perpignan, contre Montpellier, contre Narbonne, contre Béziers. On va former nos jeunes. Continuer à les former pour les faire progresser encore plus. Éviter que la plupart s'en aillent dans les grands clubs parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est la rançon du succès en fait. Donc il faut que notre club évolue assez rapidement à un niveau supérieur que la Fédérale 3 pour pouvoir donner un objectif à nos jeunes. Même les bons joueurs pourront rester si on est en Fédérale 2 ou en Fédérale 1. Une reconstruction qui s'accompagne à la veille de ses 50 ans d'un renouveau, celui du logo. Adieu donc le croco, place au taureau de combat et barricadier, cher au président. Le taureau, c'est bien le combat. On est là pour se combattre. Pour combattre, disons, remonter. Ils espèrent qu'on va sauter de l'Amaricade et y arriver. Le RCN qui se classe actuellement deuxième de Fédérale 3 dimanche, le club au taureau s'est donc imposé face à Lunel au stade Kaufmann, 16 à 9. Puis on termine ce journal avec le résumé de l'actualité internationale du jour en bref. Et en images, c'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudi Daron. Nelson Mandela hospitalisé depuis samedi dernier à Pretoria en Afrique du Sud pour une infection pulmonaire semble bien réagir à son traitement. Les jours de l'ancien président sud-africain âgé de 94 ans ne seraient pas en danger. Si son état continue de s'améliorer, Mandela pourrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. En Égypte, Mohamed Morsi demande la protection de l'armée jusqu'au résultat du référendum constitutionnel de samedi. Alors qu'opposants et partisans du régime de Morsi continuent de manifester, les chars ont repris leur position devant le palais présidentiel. Au Caire, cette journée de mardi était annoncée comme décisive en termes de rassemblement dans le duel qui oppose le régime de Mohamed Morsi à ses opposants. Aux Etats-Unis, le président Obama annonce qu'il fera quelques compromis pour éviter une cure d'austérité trop drastique. Si les familles américaines de classe moyenne devraient donc être épargnées, ce n'est pas le cas des plus riches qui verront leurs impôts augmenter significativement. Je ne veux pas avoir une situation où d'un côté les plus riches, y compris des gens comme moi, conservent leur déduction fiscale. Et de l'autre, les étudiants doivent rembourser des taux d'intérêt plus élevés sur leurs emprunts, où les écoles n'ont pas les moyens d'acheter des livres, ou bien où les familles avec des enfants handicapés n'ont pas accès à la couverture maladie dont ils ont besoin. Dans le même temps, la Banque centrale des Etats-Unis devrait annoncer dans les prochains jours une augmentation de la production de monnaie afin de soutenir l'économie du pays. Nouvelle tension entre les Etats-Unis et le Pakistan. Ce lundi, le ministère américain de la Défense a publié un rapport dénonçant la perméabilité volontaire des frontières du Pakistan, compromettant ainsi la sécurité de l'Afghanistan. Ce rapport a néanmoins relevé l'amélioration de la situation entre Washington et Peshawar depuis juillet dernier. 300 personnes, non des opposants au régime syrien et certaines personnalités françaises ont pris place ce mardi à bord du train pour la liberté du peuple syrien. Une action en faveur de la Syrie pour ce train en partance de Paris et en destination de Strasbourg dans le but de rencontrer des députés européens sur ce sujet. Retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. Deux heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain dès midi 30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Sous-titrage ST' 501